DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la Vodacom League 1, le championnat d'élite ici en République démocratique du Congo. Il fallait pour Jean-Florent Ibenge, Ikuangé et son équipe, l'ASV Club se rater après ce match nul au goût d'une défaite ici à Kinshasa contre les Racing Club de Kinshasa. Veclub qui avait été mené dès l'entame de ce match, avait réussi à égaliser un but partout sans réussir à alourdir la marque et remporter les 3 points. Veclub qui est dans la course au titre contre notamment le tout-puissant Mazembe. Manie Maignan également se devait en tout cas de se rattraper pour essayer de recoller un peu le tout-puissant homme Mazembe qui reste devant ensemble avec Manie Maignan. Veclub avait face à lui ce samedi 17 avril 2021 une équipe de l'ASV Rangers qui devait également se relancer aussi après sa lourde défaite contre le tout-puissant Mazembe. 4 buts à 1. Un seul mot d'ordre pour Jean-Florent Ibenge, c'était de remporter les 3 points. Histoire de se recoller au niveau du classement des deux premiers et ainsi espérer rester dans la course pour le titre de champion du championnat. En tout cas pour cette saison, chose qu'aura réussi à faire Jean-Florent Ibenge, Iquangue. Je vous propose le résumé de ce match et l'intégralité des buts qui ont été inscrits. Ensuite, bien sûr, nous allons nous retrouver pour faire une petite analyse par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. C'est une victoire éclatante de Veclub qui permet à l'équipe de recouler les hostilités. A la douzième minute lancée déjà, Veclub imprime sa marque avec une frappe en l'air qui montre la détermination de vert et noir. Ernest Deluzolo à la vingt-et-unième minute, centre, Mayamba un peu en retard. Le premier but ne sera pas aussitôt trouvé. La dernière occasion de la première période au bénéfice des Rangers, à la trentième minute, Kazemabari conduit les ballons, la frappe, trouve devant le portier de la SV Club. 0-0, terme de 45 premières minutes. Aussitôt, revenu, Veclub marque Glodi Lillepeau à la limite du orger, plat du pied et trompe les gardiens adverses. Pour le 1-0, le premier changement côté Ranger à la cinquante-et-unième minute. Ensuite, trois minutes après, Mackengo entre côté Veclub, remplace Eric Kaboué, l'ancien buteur de Dumbashi Sport. Six minutes après Veclub, réussit à combiner et trouvera au finish le deuxième but encore une fois, Lillepeau. Les choses ne tarderont pas. Une minute après, soit à la soixante-et-unième, le centre et l'intursion de Veclub. La réprise glorie Lillepeau encore une fois pour son triplé et les troisièmes buts de Veclub. Qui jibilent, dans la continuité, trois changements vont intervenir dans les camps de Veclub. Kalala, Fiston et Pascal Mbongué intègrent la partie. Le quatrième but de Veclub à la 73ème minute. Une équipe qui met la pression, qui obtient avec le même buteur Lillepeau pour son quatrième but de la partie. Les Rangers ne désarmeront pas, ils sauveront l'honneur après la réduction du score. Sept, distraction à défense de Veclub à la 77ème minute. Le DG Ali Chabani pour les quatre buts à un. Rangers coule comme contre le TP Mazembe, battu de nouveau, cette fois-ci, devant Veclub par quatre buts à un. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce résumé du match qui a opposé aujourd'hui, ce samedi 17 avril 2021. L'Aïs Veclub a lassé Rangers. Belle victoire de l'Aïs Veclub, quatre buts à un. Mais vous l'avez suivi, Veclub qui n'était pas étincé là en première période. L'Aïs Veclub avait réussi à faire douter l'équipe de Jean-Florent Ibenguet qui commençait déjà à penser peut-être à un deuxième match. Un nul synonyme en tout cas de laisser quelques plumes face à des adversaires, des concurrents comme le tout-puissant Amazembe qui allait prendre le large. Mais l'Aïs Veclub certainement réquinqué au niveau des vestiaires par Jean-Florent Ibenguet, Ikuanguet, dont plusieurs voix s'élevaient déjà pour demander en tout cas son départ de l'Aïs Veclub. Juste après ce match nul contre le Racing Club de Kinshasa, Jean-Florent Ibenguet a remotivé son équipe. Il faut dire qu'en première période, vous avez vu l'avant-centre utilisé Obed Mayamba qui revenait de blessure. Il n'a pas eu vraiment assez de rythme au cours de ce match, manquant un peu de lucidité devant le poteau adverse. De même, Glody Lillepo n'était pas aussi très étincelant pour ce match. Mais en deuxième période, certainement, avec le message de Jean-Florent Ibenguet dans les vestiaires, l'Aïs Veclub était métamorphosé. C'est ainsi que la serre entière a pris le lot. Un joueur est sorti du lot, c'est Glody Lillepo qui a inscrit un quadruplet au cours de ce match. L'unique buteur de l'Aïs Veclub, c'est lui. Il a inscrit tous les buts de son équipe. Veclub d'ailleurs qui menait 4 buts à 0, ni tété ce manque de concentration vers les derniers quarts d'heure de ce match qui a permis à l'Aster Rangers de réduire le score à 4 buts à 1. Félicitations donc à l'équipe de Jean-Florent Ibenguet. Ibenguet qui reste convaincu en tout cas qu'il peut gagner ce titre après avoir été éliminé bien évidemment de la face des groupes de la Champions League africaine. On est là dans le groupe A. Veclub a été éliminé, battu 4 buts à 1 en Tanzanie lors de la 5e journée. C'était ça qui avait scellé le sort de Veclub dans cette compétition. Néanmoins, au niveau du championnat national, Veclub reste encore dans la course. Marguer cette contre-performance contre le Racing Club de Kinshasa. Probablement un match peut-être minimisé par les joueurs Veclubiens qui pensaient peut-être se débarrasser très facilement de cette équipe de Kinshasa. Veclub se relance donc et va continuer ainsi à progresser. Le prochain match c'est déjà contre Mane Maignan du côté de Kindou. Mane Maignan qui reste intraitable à domicile et qui s'affiche désormais comme un prétendant sérieux au titre. Mane Maignan coaché par un certain Daouda Lupembe. Nous allons donc assister à un duel de coach. Daouda Lupembe qui était un adjoint du Jean-Florent Ibingé lors du championnat d'Afrique dernier au Cameroun. Il va peut-être devoir montrer à son titulaire de quoi il est capable. Mane Maignan en tout cas reste sur une bonne dynamique. L'ESV Club voudra bien remporter les 3 points. Ce ne sera pas facile du côté de Kindou afin de talonner un peu plus le tout-puissant Amazembe qui reste en tête. Et lui qui va devoir affronter Blessing à Koloizi. Et on verra bien comment les choses vont se passer de ce côté-là. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Cet extrait en tout cas de ce résumé du match qui a opposé. Avec tous les buts bien entendu. Tous les 5 buts. Particularité lors de ce match. On sait que tous les 5 buts ont été inscrits lors de la seconde période. En première période 0 buts partout. Les deux équipes s'étaient séparées par un score nul et vierge. Et en deuxième période nous avons eu à assister avec 5 buts du beau spectacle. Donc en deuxième période 4 buts du côté de Veclub et 1 du côté de l'AC Rangers. Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce résumé du match qui a opposé l'ASV Club à l'AC Rangers aujourd'hui au stade des martyrs. Si vous avez aimé laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous. N'hésitez pas en tout cas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada